Que organiser le parti est la nécessité et la force sans laquelle nos idées ne pèseront jamais. Il faut un grand parti centriste, présent dans tous les combats politiques et notamment dans les combats électoraux. Et je vous invite à ce que nous nous préparions pour le combat électoral prochain, c'est-à-dire celui des élections européennes. Alors, que voulons-nous faire ensemble, mes chers amis, avec ce parti ? Ce que nous voulons faire, c'est d'abord construire une société qui reprend la belle idée de liberté. Sachons dire ce que nous voulons, pourquoi nous nous engageons et commençons par l'essentiel, nous voulons une société de liberté. Vous avez remarqué, plus personne ne semble oser revendiquer la liberté, de crainte d'être aussitôt qualifiée d'ultra-libérale. C'est une sorte d'équivalent du cynisme absolu quand cela ne vaut pas autant que fascisme. Voici venu le temps où les mots ne veulent plus rien dire. Prenons garde à cela. Gardons en mémoire les leçons de George Orwell dans 1984. Cette allergie hexagonale aux idées libérales est choquante si l'on considère la grandeur de l'idée de liberté. Elle est aussi préoccupante si l'on considère l'identité politique de notre nation, car elle confine à une forme d'amnésie. Cette allergie hexagonale aux idées libérales n'est pas moins préoccupante si l'on veut bien considérer la marche du monde en ses débuts du XXIe siècle. Nous militons pour une société libre, mais nous militons pour une société juste. Nous n'opposons pas la liberté et la justice. Ne laissons pas, mes chers amis, cette opposition s'installer dans le débat public. Notre vocation est là. Aider la France à s'inscrire dans ce temps présent, à retrouver le rythme de l'histoire, à renouer avec la jeunesse du monde. La France ne saurait rester à l'écart. Notre passion pour la liberté a donné les moments qui comptent parmi les plus glorieux de notre histoire et les pages les plus brillantes de notre tradition philosophique. La liberté semble nous inquiéter alors que nous la revendiquons toujours comme notre identité profonde. Écoutez bien. Liberté, égalité, fraternité. Mais liberté d'abord. D'abord, c'est ce mot que nous entendons dans notre devise. Regardez aussi, nous l'écrivons partout. Nous l'écrivons, la liberté sous toutes les formes. Nous la revendiquons pour toute la planète. Alors pourquoi serions-nous tentés de l'abandonner, cette liberté, quand notre pays inquiet paraît vouloir croquer des sécurités contre des libertés ? Encore des sécurités. Toujours des sécurités. Attention, mes chers amis, aux précautions extrêmes. Attention aux réplis sécuritaires. Nous finirions par être définitivement anesthésiés. Ne cherchez pas. Elle est là, notre utilité. Elle est là, notre vocation. À nous, centristes. Dire que la plus haute de toutes les valeurs est celle qui fait l'homme, celle qui accomplit son humanité. Dire qu'il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui dans le monde que les chemins de la liberté, ça aussi, ça fait partie des vocations du nouveau centre. C'est à nous de promouvoir la liberté, la liberté économique, la liberté d'entreprendre, les libertés individuelles, la liberté de la presse. Si nous ne le faisons pas, où seront nos convictions ? Si nous ne le faisons pas, qui le fera en France ? Mais ce que nous revendiquons, c'est une liberté multidimensionnelle. Car la liberté ne se découpe pas. À distance de sa seule dimension mercantile, nous revendiquons une liberté multidimensionnelle. Une liberté politique, une liberté économique, une liberté culturelle, collective, individuelle, morale et spirituelle. Cet enracinement libéral commande nos options sur les grands sujets politiques. De là découle notre conception des institutions politiques. Elle repose sur la recherche d'un équilibre des forces et des pouvoirs. L'équilibre des forces doit d'abord être assuré par un multipartisme bipolarisé. Nous rejetons le bipartisme qui contrevient à l'éclosion des pratiques politiques véritablement démocratiques. Nous rejetons le bipartisme qui empêche le dialogue et qui conduit immédiatement et inexorablement à l'accaparement du pouvoir. L'équilibre du pouvoir et des pouvoirs ne peut être garanti que par un renforcement sincère et véritable du Parlement, permettant d'assurer au nom des citoyens et des contribuables un contrôle efficace et redouté de l'exécutif. Pour moi, l'acceptation d'une évolution présidentielle du régime ne fait aucun doute. Elle me paraît conforme à la logique des institutions et plus encore fidèle aux souhaits de nos compatriotes. En revanche, la présidentialisation du régime doit s'accompagner d'une révolution parlementaire. C'est pourquoi nous devons revendiquer non seulement un accroissement des pouvoirs du Parlement, mais, je l'ai dit aussi, une meilleure représentativité de l'Assemblée nationale par l'introduction d'une dose de proportionnelle. On retrouve ici notre principe de justice, notre attachement au pluralisme, notre refus des hégémonies, notre emprise avec la société civile. Pour les mêmes raisons, nous nous inscrivons dans la tradition des libertés locales, fidèles à notre inspiration première. La décentralisation fait l'objet de polémiques, souvent d'ailleurs injustes, qui cesseront lorsque nous donnerons à chaque échelon, mon cher Charles Amédée, des compétences clairement définies et exclusives. Il ne faut pas laisser étouffer le mouvement des libertés locales sous le maquis administratif et sous l'empilement des structures. Elle est l'une des clés de la réforme de l'État et, là aussi, c'est une des réformes que nous devons porter. Il faut absolument simplifier l'empilement de nos collectivités locales. Comment, enfin, nous ne défendrions-nous pas la clarification radicale de nos collectivités qui coûtent cher, qui est source de complexité, qui est source de lenteur, qui est source d'inefficacité de l'action publique ? Et comment ne défendrions-nous pas non plus l'idée de l'autonomie financière des collectivités locales ? Parce que qui dit autonomie financière des collectivités locales dit responsabilité des élus sur la dépense. L'un doit aller avec l'autre. Nous avons, mes chers amis, une conception libérale de l'autorité. Pour nous, l'autorité n'est respectable et donc efficace si elle résulte d'une source irréprochable. Nous souhaitons que les règles et les procédures de nomination ne soient pas prises.